donc là moi même je suis sur le site pour que vous voyez bien voici quelqu'un qui a fini sa vie là et là ce sont les terrains en question donc ça fait comment dirais-je frontiers avec sa clôture qu'il est en train de faire ici c'est la route c'est moi qui est stationné là bas voilà ça voici sa vie là ils sont en train de placer les tuyaux la plomberie et puis voilà ça c'est le village qui est là là vous voyez l'antenne là c'est le village et le goudron qui est là voilà c'est la deuxième antenne qui est là bas que vous voyez là donc les quatre terrains collés sont ici ça c'est la voie tout ça c'est là nous sommes sur la rue c'est parce que c'est pas encore bitumé donc tout ça nous sommes sur la rue tout ça c'est une voie bienvenue sur télé afrique je suis dadou en régional zama pdg de télé afrique groupe et là nous sommes à yamsoukro et télé afrique groupe est une entreprise btp une entreprise immobilière nous faisons la construction de logements et nous vendons aussi des terrains donc là nous sommes à yamsoukro comme je venais de le dire et nous avons de très 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 bonnes nouvelles pour vous vous savez depuis longtemps on peut dire quatre ans quatre ans trois ans cinq ans le plan directeur de yamsoukro était en attente donc la validation du plan directeur était en attente c'est quoi le plan directeur le plan directeur c'est sur ce plan là de la ville de yamsoukro qui est la capitale politique de la côte d'ivoire c'est sur le plan directeur qu'on fait tout ce qu'il ya comme les sites à prévoir ça veut dire quoi si on doit construire dans l'avenir cinq universités à yamsoukro c'est maintenant qu'il faut choisir ces réserves là donc si on doit faire des métros les places des marchés tout ce qui est bâtiment public les réserves administratives les zones classées donc comme ça quand tout est déterminé ça a été retiré lorsque les gens font les lotissements c'est facile pour valider pour approuver ces lotissements là au service de logement donc ce plan directeur était n'était pas encore validé ça faisait que la majorité des terrains que vous aviez moins cher au niveau de yamsoukro c'était sur des sites non approuvés vu que le plan est validé maintenant les sites épargnaient et maintenant les promoteurs ont le temps maintenant de faire approuver les sites parce que si sur le site il n'y a pas de métro qui a été prévu il n'y a pas de stade donc il n'y a pas de raison qu'on n'approuve pas ce site là et malheureusement ceux dont les sites ont été peut-être touchés s'il ya une grande voie qui doit passer sur votre site mais ils vont faire des réadaptations pour aller déposer les dossiers d'approbation voilà donc c'était juste une petite parenthèse mais là la très bonne nouvelle c'est qu'on va vous présenter vous savez que yamsoukro les terrains sont très chers et maintenant avec l'approbation encore avec comment dirais-je la validation du plan directeur non seulement il aura un boom immobilier parce qu'ils vont vraiment accélérer les dossiers et non seulement ça ils vont encore augmenter le prix des terrains maintenant parce que les sites vont être approuvés vous allez partir jusqu'à l'ACD donc tout ça ce sont des frais supplémentaires et ça va valoriser non seulement le terrain mais le prix va augmenter et donc dans ce laps de temps là on va vous présenter des terrains super bien placés à 500 mètres du goudron bien placé sur l'axe yamsoukro boaflé en partant à daloa donc c'est au niveau du village de kikro bon c'est écrit sur les pancartes dougounoukouadjoukro c'est juste après bonzé en allant vers gestes aussi donc les sites se trouvent dans le village de kikro le village est déjà approuvé et au niveau des villages c'est l'extension ce sont des extensions qui font donc c'est on appelle ça des régularisations c'est des rajouts donc ce sont les terrains des villageois qui sont restés ils décident ensemble bon on va faire agrandir le village vers ce secteur il adapte au niveau du plan général et après donc quand vous achetez on vous donne l'attestation villageoise on inscrit vos noms dans les guides mais après il faut attendre pour que tous les dossiers soient transmis au niveau de la construction et après on vous appelle pour faire vos régularisations pour faire vos acédés donc quand vous achetez vous pouvez construire directement là où on va là déjà le voisin a déjà fini sa maison il est en train d'accélérer pour vivre dedans c'est le village même de kikro donc c'est un quartier de yamsoukro et là on va vous présenter quatre terrains collés et on fait un terrain à 4 millions de francs cfa ce sont des terrains de 500 mètres carrés à 4 millions de francs cfa par terrain voilà pour ceux qui sont intéressés vous nous contactez et puis on va faire la vente donc regardez la vidéo on va vous présenter le site je vais même soulever le drone pour vous présenter le site en vue aérienne donc là on va vous présenter quatre terrains collés dans un angle de un grand carrefour comme vous le connaissez ce sont des voies de 30 mètres 30 mètres vous connaissez les boulevards de yamsoukro donc c'est le nouveau lotissement et c'est maintenant là qu'il faut payer parce qu'on est dans une période festive et voilà donc ça ce n'est pas une promotion c'est pour tout le monde on vend les quatre terrains collés cash donc c'était c'est dans un angle je vais soulever le drone on va vous montrer le plan de morcellement donc là vous regardez la vidéo on va faire un petit tour de la ville pour aller dans ce quartier là pour vous présenter les quatre terrains c'est des terrains de 500 mètres carrés 500 mètres que nous faisons à 4 millions de francs cfa par terrain 4 millions de francs cfa par terrain nous vendons les quatre terrains cash ça peut vous permettre de faire un grand projet dans cette vidéo vous allez voir même l'emplacement des terrains super super bien placé un site plat il n'y a pas d'arbre c'est déjà décapé c'est juste les herbes et là nous sommes dans la période dans la saison sèche très bientôt les enfants vont nettoyer on va brûler dégager tout donc ceux qui sont intéressés vous contactez le numéro whatsapp de télé afrique est affiché là vous venez au bureau on va visiter les quatre terrains et puis vous faites votre achat il ya aucun problème voilà donc regardez juste on vous présente juste le site un petit tour en ville on vous présente le site et puis ceux qui sont intéressés vous nous contactez on fait rendez vous vous passez au bureau à yamsoukro et puis voilà la vente est conclue ici nous sommes au centre ville de yamsoukro et nous sommes en train de partir sur le site en question voilà nous sommes au centre ville de yamsoukro là nous partons sur le site en question donc yamsoukro c'est la capitale politique de la côte d'ivoire pour ceux qui ne connaissent pas cette ville là c'est une ville magnifique tout le monde en train de venir les gens sont en train de venir s'installer ici à yamsoukro et je vous dis que c'est le meilleur moment de choisir cette ville là pourquoi parce que c'est maintenant que les gens viennent et d'ici cinq ans dix ans mais les gens vont dire que les premiers qui sont arrivés à yamsoukro ont eu la chance parce que l'immobilier c'est pas du jeu voilà l'immobilier c'est pas du jeu donc nous partons comme ça sur le site rapidement on va vous présenter les quatre terrains collés voilà c'est juste à 500 mètres du goudron l'axe yamsoukro bois flé d'alois donc ici nous sommes sur le grand boulevard voilà on peut passer par ici pour prendre le raccourci rapidement voilà il ya déjà le bus il ya le bus à yamsoukro le bus va jusqu'à sur le site donc les voies sont vraiment large à yamsoukro mais ce que nous demandons encore c'est à dire ça c'est les anciens quartiers mais les nouveaux quartiers où on achète les terrains où on construit là que les autorités en tout cas fassent pression sur eux pour pouvoir vitumer les voies là aussi pour rendre les sites accessibles parce que la majorité des gens ils ont chez les terrains ils construisent ils vivent là bas vraiment on sait pas comment le partenariat c'est celui ci a été fait mais le problème de l'eau et de l'électricité au niveau des nouveaux quartiers là c'est un grand problème les gens veulent construire les gens veulent mettre les sites en valeur mais vraiment le problème de l'eau c'est un problème le problème aussi des fois un problème d'assainissement aussi c'est un peu compliqué quoi sinon tous ceux qui ont acheté les terrains là ils veulent tous construit voilà ici c'est la maison du président feu félix ou feu boi et là vous avez le lac au crocodile voilà il sait pas si ce sont les caïmans ou bien si ce sont les crocodiles mais en tout cas c'est la même famille donc sur celui là généralement vous avez un nombre accru de touristes sur tous les week-ends les gens viennent de partout pour venir visiter ces crocrodiles voilà ça c'est le lac au crocodile donc nous sommes en train de partir sur le site d'ici deux trois minutes nous serons là bas sur le site c'est le lac à l'écrivain C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Nous sommes déjà arrivés sur le site. Ici, nous sommes à Bonzi. Pour ceux qui connaissent, Bonzi. Donc, c'est un village communal qui est devenu un quartier de Yamsoukro. Tout ça, c'est des trucs de 5 à 10 minutes du centre-ville de Yamsoukro. Et la voie est bitumée comme ça. Ça, c'est la voie qui va à Bois-Flé et Daloa. C'est une route internationale aussi. Parce que ça va jusqu'au Libéria et jusqu'en Guinée. Et vous avez Dubounoukwadjokro. C'est ici. Voilà, Dubounoukwadjokro Kikro. Donc, c'est ici que nous avons les 4 terrains disponibles maintenant. C'est à droite de cette voie-là, juste à 500 mètres. On va rentrer sur les terrains, là. On va aller sur les terrains. Je vais soulever le drone aussi pour vous présenter. Pour que vous ayez une image claire. Une localisation claire de ces 4 terrains, là. Voilà. Voilà. Ici, c'est juste en face du village. Et nous partons voir les 4 terrains. C'est juste à 500 mètres du bitume. Où nous sommes quittés, là. Voilà. Ok. Donc, nous y sommes. Donc, là où vous voyez la maison, là. Ce sont les terrains. C'est ici. Donc, voici quelqu'un qui a déjà fini sa vie, là. Donc, on descend. Je descends. Et puis, je vous montre ces 4 terrains. Voilà. Nous sommes sur le site. Et voici quelqu'un qui a déjà fini sa vie, là. Tout ça, c'est la route. Les antennes que vous voyez, là. C'est le village. Voici la première maison du village, là. On va zoomer un peu. Voilà. Vous voyez les... Donc, ici, il y a déjà l'électricité. Et puis, il y a l'eau. Vous voyez les poteaux, les fils, les câbles électriques que vous voyez, là-bas. Et le goudron est juste là. Voilà. Donc, ça, c'est une grande voie qui rentre dans le... Vous connaissez les voies de Yamsoukro. Donc, depuis la maison jusqu'ici, tout ça, c'est... C'est une voie. Le sable qui est là, ça est sur la rue. Ça, c'est la rue qui va sur le goudron, le grand boulevard. Le monsieur, là, déjà, tout ça, vous voyez, les gens, hein. On finit sa villa tranquille. Le village est là. Tout dedans est construit, d'ailleurs. Donc, ça, c'est... La crouture qui est là. Et ça, c'est la route. Et ici, ce sont les terrains. Voici la bonne. Donc, ça, c'est les quatre terrains en question. Vous avez deux de ce côté. Et puis, de l'autre côté, c'est des 500 mètres carrés. Voilà. Donc, de ce côté, vous avez deux. Celui-là, il est déjà pris. Ça, c'est pris. Donc, celui-là, qui est juste derrière la maison. Ça, c'est pris. Donc, vous avez celui-là. Voici la bonne que vous voyez, là. Donc, vous avez deux terrains ici. Deux terrains ici. Là-bas, c'est la voie. Et comme ça, c'est la voie. Ça vous fait quatre terrains. 500 mètres carrés, 500 mètres carrés. C'est les mêmes dimensions. Ceci, c'est 500 mètres carrés là qu'il a fait sa villa. Oh, un appel. Ceci, c'est les 500 mètres carrés là qu'il a fait sa villa à avoir de l'espace. Tout, tout, tout. Laissez l'espace derrière ici. Voilà. Je soulève le drone. Vous allez voir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501